Comme sa fille Francine, M. Labranche doit toujours être prêt à partir. Dès qu'il a franchi la passerelle du navire, le capitaine l'accueille comme un personnage de marque. C'est du pilote que dépendra pour quelques heures la sécurité du navire dans les eaux du Saint-Laurent de Montréal à Trois-Rivières. Quand il arrivera à destination, sa fille Francine aura couvert la distance Montréal-Rome. La responsabilité du pilote est très grande si l'on tient compte du fait qu'un M-Presse peut valoir 25 millions de dollars et un cargo 2 millions, sans compter la cargaison. Et malgré les apparences, le Saint-Laurent est un fleuve difficilement navigable. À certains endroits, entre Montréal et Québec, le chenal n'a pas plus de 450 pieds de largeur. Quand deux paquebots se croisent dans ces points du fleuve, c'est comme si deux cadillacs se rencontraient dans certaines petites rues de Québec. Mais M. Labranche, qui a 27 années d'expérience, donne au timonier des ordres précis et le navire se rendra sûrement à bon port. Le capitaine est toujours maître à bord, mais il a délégué temporairement son autorité au pilote. Le pilotage est un métier intéressant et bien rémunéré, mais il n'emploie pas beaucoup d'hommes. Il y a environ 278 pilotes sur le Saint-Laurent. Aujourd'hui, on peut devenir pilote en étudiant à l'Institut de marine de Rimouski. Mais M. Labranche a appris son métier à la dure école de l'expérience, ainsi qu'il va nous l'expliquer lui-même. Sur un fleuve aussi long, aussi large, aussi profond que le Saint-Laurent, j'ai peine à croire qu'il faut toujours un pilote spécial pour conduire les navires. Eh bien, M. Chouinard, je suis convaincu qu'il en faut. L'expérience en a été faite par le passé. On s'est aperçu que les résultats ne s'étaient pas montrés très, très révélés, très, très fructueux. Un pilote comme vous sur le Saint-Laurent, vous êtes à la barre, vous conduisez le navire? Oh non, pas du tout. Non? Non, il y a un timonier qui est à la barre. Moi, je commande le timonier. C'est pourtant ce que tout le monde, je crois, croit. Oui, le public a eu cette impression-là, mais c'est faux. Est-ce que les propriétaires de navires, les armateurs et même les autorités gouvernementales ne doutent pas sinon de votre utilité, du moins de la nécessité de vos services? Je ne crois pas que les autorités gouvernementales soient convaincues de l'inutilité de nos services. Mais certaines compagnies semblent croire qu'il pourrait se passer facilement de pilotes. Avec le radar et les autres trucs modernes de la technique, de la mécanique, ainsi que le sondage sonore du fond des mers, ça ne permettrait pas de se passer d'un pilote spécial? Ah, vous savez, M. Chouinard, le radar et puis toutes ces choses-là, c'est technique et puis c'est mécanique, vous savez, ça peut manquer n'importe quand. Tandis qu'un pilote manque moins souvent. Ça ne manque pas. Quelle est l'attitude des capitaines de navires à votre sujet? Ils sont tout à fait opposés à l'abolition du pilotage obligatoire. Eux savent que c'est nécessaire? Ils le savent, ils en sont convaincus. Il y a eu une enquête, ou il y en a une, sur le pilotage, je s'offrirai, mais à quelle conclusion vous attendez-vous? Je suis convaincu que si l'enquête est bien conduite, et du moins je crois qu'elle sera bien conduite, je suis convaincu que les résultats seront en faveur des pilotes. Vous avez eu une grève ou un arrêt de travail en 1962? Oui. Et est-ce que les navires n'ont pas continué quand même à faire leur voyage? Vous savez, M. Chouinard, ce n'était pas directement une grève. C'était un arrêt de travail pour tenir des assemblées. Et puis, nous n'avons pas essayé d'arrêter les bateaux de marché, pas du tout. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont marché. Comme je vous le disais tout à l'heure, les résultats n'ont pas été épatables. Est-ce que c'est vrai qu'un pilote sur la Saint-Laurent, ça gagne aussi cher que le ministre des Transports ou plus que le ministre même? Non. Et puis d'ailleurs, nos dépenses ne sont pas payées. Ah, vos dépenses ne sont pas payées. Non. Et qui est-ce qui vous paie? Ce sont des armateurs et les propriétaires des compagnies de bateaux qui nous payent par l'entremise de leurs agents. Il y a plusieurs classes de pilote. Oui, il y a cinq classes de pilote à l'heure actuelle. La classe A, B et 3C. Et vous appartenez à quelle classe? J'appartiens à la classe A. Vous avez un revenu net par année, je ne veux pas être trop indiscret, mais d'environ combien? Vous dites net. Oui. Après vos dépenses. Les dépenses enlevées, l'impôt sur le revenu. Ou, mettons, 9000 $. C'est quand même un bon salaire. Ah, c'est satisfaisant. Pourrions-nous dire une chose? Vous admettez que vous travaillez très fort, la saison est longue, vous faites beaucoup de voyages. Pourquoi ne pas admettre des jeunes dans votre corporation qui semblent un peu fermés? Nous n'avons pas de juridiction sur l'appel des espérants apprentis. C'est le ministère du Transport qui a juridiction sur ce sujet-là. Et pourquoi, justement, n'en veut-il pas de jeunes? Je crois qu'en augmentant le nombre des pilotes, il faudrait augmenter le tarif parce que nous divisons les revenus. Alors, comme nous ne serions pas d'accord à baisser nos salaires, en voulant travailler un petit peu moins, il faudrait naturellement qu'il augmente les tarifs pour donner un revenu à plus de pilotes. Pour devenir pilote sur Saint-Laurent, qu'est-ce que ça prend comme instruction, comme préparation? Dans mon temps, il fallait faire trois ans de mer et puis cinq ans de voyages par année durant cinq années consécutives avec les pilotes. Trois ans de mer comme apprenti, pilote? Trois ans de mer, non, comme aspirant apprenti, avant d'être apprenti. Bon, et maintenant? Maintenant, je crois qu'ils exigent deux années à l'école de marine de Rimouski. Ah bon, parce qu'on a maintenant une école de marine de Rimouski. Et puis, ils exigent toujours trois ans de pilotage, trois ans de voyage avec les pilotes. On a déjà parlé aussi de fonctionnaliser le pilotage. Est-ce que vous considérez que ce serait une solution à ce problème? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit une solution. Je ne crois pas que ce soit une solution.